bonjour pour répondre à une question qui m'a été posée sur la vidéo de bille belay donc effectivement les huit dernières mesures de la grille sont intéressantes et c'est souvent là où le débit un peu les variations rythmiques s'accélère un petit peu justement pour donner une sensation de tension qui ramène à la fin donc de la grille et qui provoque donc naturellement le renouveau donc les huit dernières mesures de bille belay donc ça correspond à la vidéo vous avez au dessus à 3 minutes 25 c'est si bémol si diminué fa ré 7 sol 7 2 7 ça avec éventuellement dans cette pour revenir donc si je les joue ça fait un deux et moi tu t'y vas alors sur chacun de ces accords il y a plusieurs possibilités si je résume donc bien sûr vous connaissez les différentes positions d'accord ça c'est une chose après il existe des astuces qui permettent de donner un sentiment de mouvement sans ajouter d'accord supplémentaire donc en fait il y a si diminué très intéressant parce qu'en fait vous savez qu'un si diminué je peux jouer ici ou là donc déjà suivant la direction mélodique que je vais donner donc en fait c'est sur les aigus de ces accords qui donne une sensation de mélodie je peux faire ça donc ce qui veut dire garder la la note du haut donc sur le ré ou alors je peux faire ça ça m'entraîne vers une direction différente si je reste sur le ré je vais assez logiquement continuer à monter pour la position du fa tandis que si je descends je peux faire cet accord là pour le fa donc deux possibilités celle-ci ou alors ce que je peux faire c'est utiliser cet accord de diminuer et jouer dans la même mesure aux deux positions ce qui peut faire quelque chose comme ça un deux trois quatre un deux trois quatre dans ce qui donne ici et puis là tout naturellement on va au fa c'est ce que j'ai fait dans la vidéo que vous avez donc ça fait un deux trois quatre si diminué si diminué fa fait cette sur le recette ce que j'ai joué dans la vidéo là que à 3 25 c'est qu'en réalité j'ai joué sur trois notes c'est à dire que jouer au lieu de jouer je sais pas j'ai pas joué simplement le ré qui était ici donc donc ça sonne différemment donc de mémoire c'était quelque chose comme ça un deux et un deux trois après pour la suite je vais ensuite donc au sol 7 que j'ai joué que j'ai joué ici avec le fa aux aigus et pareil donc en fait dans ce dans cette mesure là j'aurais pu faire un deux trois quatre et là j'ai fait en fait simplement un chromatisme donc ça fait de l'effet mais en réalité en termes de réflexion c'est toujours un sol 7 pourquoi parce que 1 2 3 4 1 2 3 4 après ce sol 7 j'ai un dos 7 donc en fait j'ai utilisé ici ce chromatisme et j'en ai rajouté un autre pour atteindre le dos 7 donc ça fait 1 2 3 4 1 donc en fait sur cette mesure de sol 7 l'accord change tous les temps donc je pars d'un sol 7 normal premier temps un chromatisme un ton un demi ton en dessous deuxième temps le sol 7 de nouveau troisième temps et puis une approche du dos 7 un demi ton en dessous pour arriver sur le premier temps au dos 7 ce qui est normal 1 2 3 4 donc ce qui donne une action en fait une activité en haut donc la mélodie qu'on entend l'oreille donc on a l'impression qu'il se passe plein de trucs alors qu'en fait et pour finir ici donc ce que j'ai utilisé c'est une passage rapide sur plusieurs positions du dos 7 et j'ai dû faire je crois je crois donc là c'est pareil on a l'impression d'une mélodie alors c'est pas une impression c'est bien une mélodie mais c'est une mélodie qui est basée sur des des tons d'accord ce ne sont en fait que des changements sur dos 7 sur une mesure 1 2 3 4 et j'arrive au fa voilà c'est tout